Oui, la présence d'une myopie dans toute la famille représente un facteur de risque pour l'enfant de développer lui-même une myopie. Quand les deux parents sont myopes, l'enfant a huit fois plus de risque de devenir lui-même myope qu'un enfant qui n'aurait pas de parents myopes. Donc un contrôle est recommandé plus précocement que chez les autres enfants. Le pédiatre peut évidemment faire des examens de dépistage, il le fait extrêmement bien d'ailleurs, mais au moindre doute un contrôle chez l'ophtalmologue peut être proposé. Malgré tout, le facteur de risque de devenir myope est beaucoup plus lié à l'environnement que à la génétique. Les deux éléments importants sont le manque d'exposition à la lumière naturelle et l'excès de travail de près. C'est pour ça que tous les parents devraient recommander à leur enfant de passer au minimum une heure par jour en lumière naturelle et puis d'éviter de lire ou de regarder des écrans trop près. On voit souvent des enfants qui plongent dans leur écran à 10 cm. Non, garder 30-40 cm pour la lecture et les écrans afin de ne pas sur stimuler la vision de près, ce qui pourrait conduire à un risque augmenté de développer une myopie.